Bonjour, Barbara Cousin, thérapeute holistique. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous présenter mon cursus de formation. Pourquoi j'en suis arrivée là, à toutes ces formations ? Qu'est-ce qui a fait que ? Quels étaient les éléments déclencheurs sur mon parcours de vie ? Alors, il faut savoir qu'à la base, j'adore aider les autres, aider les gens à être à l'écoute. Et donc, il y a plusieurs années, j'avais effectué une formation en PNL sur plusieurs mois, programmation neurolinguistique. Donc, c'était du face à face. Et puis, ça a été une succession. En fait, j'ai eu plusieurs proches qui sont tombés malades. Donc, je les ai accompagnés durant leur maladie et jusqu'à la fin de la vie. Donc, ça a été plusieurs épreuves successives qui ont suscité chez moi énormément de questions. Alors, il fallait que je trouve réponse à toutes mes questions. Donc, pour ça, j'ai effectué différentes formations, notamment celles sur le cancer du docteur Luc Baudin. Ce même docteur formé en soins énergétiques. Donc, j'ai donc suivi sa formation en soins énergétiques. Et puis, je me suis dit pourquoi ne pas accompagner de manière naturelle en santé. Donc, j'ai étudié la naturopathie, diplôme de naturopathe en poche. Je suis repartie en formation de soins énergétiques, mais là, sur différentes techniques, d'autres techniques, par Sandrine Muller-Bohart. Et puis, j'ai été formée en école de thérapie intuitive, donc par Cécile Calichon, sur la libération des structures émotionnelles inconscientes. Et pas que, j'ai envie de dire. Voilà, il me tenait à cœur d'avoir une approche globale, une approche holistique, et de pouvoir ouvrir différents tiroirs. Voilà, on est tellement tous différents. Donc, c'est vraiment un métier docteur. Aujourd'hui, je le pratique. J'adore ce que je fais face à face, travail de groupe ou formation. Voilà, j'adore vraiment ce que je fais. Maintenant, vous savez tout de mon parcours. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada